Une certaine fierté, fierté du travail de l'ensemble des militants mémorés sur le terrain. Et puis, fierté aussi pour le score dans les différentes communes que nous détenons, en particulier la commune de Saint-Pierre et la commune du Parc. Je crois que c'est une page de l'histoire de la Réunion qui s'est tournée hier. Je pense que ce vote est un vote d'espoir. Je pense que sur les épaules de Didier repose la volonté, bien entendu, de l'ensemble des Réunionnais d'un changement radical de politique. Vous savez, c'est toujours les électeurs qui tranchent. Nous avons un travail là, avec, bien entendu, un vent qui est porteur. Et je pense qu'il va falloir profiter de cette volonté de changement des Réunionnais concernant la gestion sociale et communiste au Conseil Général. Et puisque dimanche dernier, le changement s'est installé à la région, le changement aussi doit s'installer au Conseil Général, avec une gestion tout à fait différente. Vous savez, la gestion sociale faite par les social et communistes, que ce soit dans le domaine de la race, de l'indie ou autre, est, bien entendu, extrêmement critiquée, extrêmement préjudiciable aux Réunionnais les plus âmes. Vous savez, les hommes politiques donnent des mots d'ordre. Et c'est les électeurs qui tranchent. Je pense que Jean-Paul fait partie de la famille UMP. et le soir du premier tour, déjà, il était évident que Jean-Paul allait aider, dans la deuxième semaine, bien entendu, cette liste de la Réunionnais.